Aucune créature romanesque ne peut naître dans ce vacarme intérieur, dans ce monotone dohu-bohu de la politique et de l'actualité que le métier de journaliste nous oblige à suivre. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2014, les médias ne vous ont peut-être pas tout dit cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Ce lundi, Cécile Duflo, ex-ministre, a été invité sur la matinale de RTL et a encore une fois démontré son addiction à son smartphone et aux nouvelles technologies, celui-ci ayant sonné plusieurs fois durant l'interview, la régie a dû lui confisquer. Mais la parlementaire a eu du mal à résister à l'appel de son mobile. Le tribunal de commerce de Marseille a placé ce mardi le journal La Marseillaise en redressement judiciaire suite à de nombreuses difficultés financières. Les 208 salariés déchantent leur quotidien échamboulé. Célèbre tradition américaine, Thanksgiving voit l'abattage de milliers de dindes. Néanmoins, comme chaque année, la veille de l'événement, le président gracie une volaille qui restera donc en vie en espérant qu'elle ne lui vole pas dans les plumes. En Belgique, les autorités francophones et germanophones du pays ont décidé de réunir leurs efforts à ceux de leurs collègues flamands pour que la frite belge soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, de quoi redonner la patate dans un pays en pleine crise identitaire. Et pour terminer, ce week-end aura lieu à Toulouse, la convention du Toulouse Game Show sur les cultures de l'imaginaire. Websérie, manga, SF, fantasy, jeux vidéo cosplay, de quoi ravir de nombreuses générations et pour les plus mélomanes d'entre vous, il y aura des concerts pour tous les goûts. Cette année, le salon met encore plus en avant la culture japonaise avec un espace qui va vous aider de plus de 600 mètres carrés. L'équipe Yvaston Studio sera bien évidemment sur place. Nous vous souhaitons donc un agréable week-end. Coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yvaston Studio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501